Ah, merci. Heureusement que vous êtes là, parce que je te fais de plus en plus angoissé, moi. Tout a disparu. Tout! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Hé, en as-tu parlé aux policiers? Peut-être que t'avais laissé tes bagages sur une pierre, puis il y a quelqu'un qui les a ramassés. Mais non! Mais non, regardez! J'étais placé ici. Ici. Alors j'ai tout juste le temps de faire une observation. Je me suis retourné. Pouf! Plus rien. Et d'autant plus étrange que ce matin, j'ai eu une permission spéciale des autorités de Machu Picchu pour visiter les ruines. Alors nul autre visiteur n'était dans les parages. C'est bizarre. Oui, plus j'y pense, plus c'est bizarre. Mais c'était pas la première fois que ce genre de choses arrivent à des explorateurs qui visitent Machu Picchu. Ah, non. Un savant a prétendu que sa boussole s'était étrangement désintégrée. Ah oui, oui. Un autre a vu ses lunettes s'envoler sur son nez. Il ne les a jamais revus. Jamais! Alors, on a même émis l'hypothèse que des extraterrestres seraient venus sur les lieux. Des extraterrestres? Oui. Bon, bien honnêtement, ce n'est qu'une hypothèse. Mais mes choses ont disparu presque instantanément, comme par magie. Mais des extraterrestres, ça n'existe pas pour le vrai. Hé, mais tu sais pas? Peut-être que oui. Attendez-moi ici et ne bougez surtout pas les enfants. Avant de repartir, je veux explorer une dernière fois les environs pour voir. Je ne trouverai pas un indice. Oui. Hé, roi. Ah! Hé! Hum! Tu fais barracuda? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est derrière vous en dresser la parole, pourquoi ne le recouvrez-vous pas? Oh, mais Stella, vous êtes au Pérou! Oh, mais Stella? Les horribles volants! C'est le calme plat. Pas le moindre indice de quoi que ce soit. Moi, je... Robert? Stella? Robert? Stella? Mais, vous vous sentez comme il se fait. Alors, répondez. Où avez-vous caché notre fauteuil en poils? Répondez. Votre quoi? Ce derrière nous a tout avoué. Vous avez volé notre fauteuil en poils. Non, 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 ça se fait pas. On sait même pas ce que c'est. Ce derrière n'est pas un menteur, c'est un policier. Ah, lui? Ah, c'est pas un policier, c'est un menteur. Inutile de raconter des mensonges. Nous savons tout. Vous êtes des voleurs spécialisés de fauteuils en poils. Vous avez pris notre fauteuil en poils par le coussin. Des claques en arrière de la terre. Ah, pauvre goulou-goulou. Notre fauteuil en poils n'en pouvait plus. C'est la dernière fois qu'ils venont sur la planète Terre. Les terriens sont la vraie boule de qui? Mais tout ce que vous racontez, il est si faux. Je ne vous crois pas. Ce terriens nous a dit que vous étiez à Machu Picchu. Et c'est vrai, donc, ce terriens dit vrai. Je sais pas ce que tu leur disais, mais si jamais on sort de si vivant, tu vas nous le payer. Non, non, écoutez, écoutez, nous, on est venus à Machu Picchu parce que mon oncle avait une urgence urgente. C'est vrai, il s'est fait voler tous ses bagages. Hé, c'est là! Tes bagages sont ici, là! Ah! Hé, mais c'est vous, les voleurs! C'est vous qui avez volé les bagages de mon oncle Darius. Darius? Darius, c'est votre honte! Oui! Oncle, frère du père! Est-ce que vous habitez le même domicile que lui? Oui! Mais voilà, je comprends tout maintenant. Premièrement, votre oncle nous vole notre fauteuil en poil, ensuite, il poultonne, et vous, oui, vous, vous le maltraitez. Cusco, il faut immédiatement mettre le cap sur le domicile de ce Darius Francair! Mon gars, là, c'est là que se cache notre fauteuil en poil! D'accord, ok, mais on place pour le départ! Toi, là, t'as rendu compte dans quoi tu nous as embarqués? Je sais, j'aurais pas dû leur dire ça, j'aurais pas dû vous écrire la lettre de bêtise. Quoi? La lettre, c'était toi? Tu veux dire que là, là, t'as rien à voir là-dedans? Mais non! Mais là, là, il me croit dur comme fer! Il pense vraiment que vous avez volé leur fauteuil en poil! Mais c'est quoi ça, un fauteuil en poil? Je le sais pas! Darius était ici aussi! Darius, oui, c'est ça! Toi, Barakuda, occupe-toi des extraterrestres! Robin et moi, on va essayer quelque chose! Ah oui! Cours! Cours! Voyons, ça fonctionne pas! Oh non! Ils ont surmènent un système pour nous empêcher de sortir! Cours! Cours! As-tu perdu ton chien? Non! C'était toi, le chien? Oui! C'est un cadeau que j'ai eu! C'est mon nouveau chien! Il est beau, hein? On s'en va! Nous n'avons pas le choix! Nous devons aller chez ce Darius pour retrouver notre fauteuil en poil! Décoller, c'est trop risqué! J'ai une idée! On pourrait utiliser le métamorphoseur! Tu prends le corps du policier et tu gardes ton cerveau! Comme ça, pas de danger qu'il laisse nous jouer un tour! Mais ça fait des centaines d'années qu'on ne l'a pas utilisé! Notre métamorphoseur est en très mauvais état! Pouzco, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais faire une crise d'apoplexie! Je vais utiliser le métamorphoseur, ma bien-aimée! Je vais l'utiliser! Monsieur le policier, approchez-vous! Pourquoi moi? J'ai besoin de vous! Asseyez-vous ici! Qu'est-ce que vous allez me faire, là? Ce n'est rien! Une petite intervention comique! Douloureuse! Facile! Je peux partir là pareil, ma bien-aimée! Mais je t'aversis tout de suite, je n'aime pas ça du tout! Je te conseille d'être rapide! Métamorphose-moi en policier, Barracuda, et explique-moi le plus rapidement possible au domicile de ce Dargus! Je mets tes ordres à exécution! Bien aimé, Cousco! Mais qu'est-ce que vous avez fait avec Barracuda? C'est très simple! J'ai placé le cerveau de mon Cousco dans son corps, et je l'ai expédié à votre domicile pour qu'il retrouve notre fauteuil en poils! Vous voulez dire que la tête de Barracuda est dans lui? Exact! Bon, c'est encore moi qui y suis ici! Tu as envoyé ce policier chez ce Darius, et il a encore toute sa tête! Tu avais raison, bien-aimé Cousco! Ce métamorphoseur est foutu! Mais c'est malade, ça! Je suis dans le laborium! D-d-d-darius! D-d-darius! Ma soeur! Allô? Oh là là, t'es là, une chance! Il faut absolument que tu m'aides à retrouver l'ongle de Stella! Il faut que je lui parle tout de suite, c'est urgent! Sais-tu comment elle rejoindre avec son ordinateur? Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Je veux plus que tu me parles, et encore moins de Robin Stella! Quoi? Non, 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 non! Oublie ça! Je t'écris! Ils sont plus fâchés contre toi! Mais l'envie est en danger! Il faut absolument que je retrouve l'ongle de Stella! Il y a des extraterrestres qui te cherchent! Sais-tu comment faire fonctionner l'ordinateur? Il faut que je retrouve Darius, moi! Si tu penses que je vais te croire, Barracuda, tu te trompes! Mais je te le jure! Je te le jure que c'est vrai! Je te le crois pas! Je te le jure! Jurer, cracher, crois sur mon coeur! Tu peux me raconter n'importe quoi, Barracuda! Je te le crois pas! Écoute, Lot! C'est très, très grave! L'ongle d'Arius a volé un fauteuil en poil à des extraterrestres! C'est la pure vérité! Pis le pire, c'est que Robin Stella sont avec eux, m'entends-tu? Je sais pas comment tu oses encore me faire croire des histoires de fous de même! Je sais pas comment tu oses! Mais c'est pas ce bruit-là! C'est rien! Bye! Oh, non! Pourquoi t'as jappé, hein? Si mon frère t'a entendu, on est fait comme des rats! Des plans pour que je te perde! Je veux pas que mon frère te vole, hein, mon petit chien d'amour! Tu es mon meilleur ami, maintenant!